Au Tchad, l'afflux massif des réfugiés soudanais dans les villes frontalières commence à impacter sérieusement la situation socio-économique des populations locales. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de plus de 100% sur les marchés et les produits pharmaceutiques se raréfient. Les populations de ces localités qui font déjà face au manque d'eau potable sont obligées de partager leurs points d'eau avec des milliers de réfugiés. « Deux premiers jours du conflit à Khartoum, d'abord sur le prix des denrées alimentaires, tels que le sucre, la farine, ont augmenté un peu plus à 40%. Et aujourd'hui, on est à peu près à 70% de la augmentation du prix d'avant. Ce qui fait que la population haute aussi souffre énormément. » Certaines familles tchadiennes ont accueilli directement des réfugiés soudanais chez elles en partageant avec elles de la nourriture, des logements, de l'eau et même des vêtements. Une situation qui affecte le quotidien de cette communauté qui fait déjà face à l'insécurité alimentaire. Les autorités locales essaient de trouver des solutions temporairement en attendant le plan d'urgence du gouvernement. « Vous savez, le Tchad, de l'histoire, c'est un pays qui avait une hospitalité qui est très spéciale. Et aussi, toute population qui vit entre deux frontières, c'est des populations qui ont des liens. Se déplacés, beaucoup se sont logés même chez ses parents qui sont tchadiens et aussi de proches amis et ainsi de suite. » Pour l'appel, le Tchad fait face à l'arrivée massive des réfugiés soudanais sur son territoire. Bien que la frontière entre les deux pays soit officiellement fermée, le Tchad, avec son couloir humanitaire, continue d'accueillir des milliers de réfugiés chaque jour, dont une centaine de blessés. A ce jour, plus de 116 000 soudanais ont trouvé refuge au Tchad et le nombre continue d'évoluer.